Salut tout le monde ! Salut tout le monde ! Aujourd'hui une nouvelle petite vidéo ! Encore nous ! On va faire une petite vidéo aujourd'hui, on va faire un petit tour en ruchet pour suivre un peu l'évolution, qu'est-ce que tu penses ? Et voir un petit peu si ça mienne et puis on va suivre la ruche jaune-oranger aussi. Voilà la ruchette qu'on a transbasée la dernière fois dans une ruche et bien on l'a transportée sur un autre ruchet pour avoir un petit peu de miel de châtaignier pour un peu plus tard et voir ce que ça donne. Voilà on va voir un peu comment si elle a bien évolué et tout donc voilà on va voir un peu les hausses comment elles se remplissent, on va voir l'évolution du couvain pour la ruchette et pour quelques ruches donc voilà ça va faire une bonne petit périple aujourd'hui Aller c'est parti alors ! Aller on y va ! Voilà petite vidéo d'explication, en fait là je suis en train d'allumer l'enfumoire et c'est vrai que c'est pas une chose facile. On a préparé les hausses, les hausses qui sont avec de la cire gaufrée qui puissent les bâtir et puis on a emmené une ruchette au cas où on voit il y a un dessin qui est dans la nature avec des grilles arènes tout ça, on va vous expliquer au fur et à mesure. Voici donc là on est à la 24, la ruche 24 jaune orangé que l'on avait en ruchette, c'est pas ça ? Voilà c'est le mois dernier on avait changé la ruchette dans la ruche, voilà ! Là on va vérifier pour voir un peu comment ça évolue et tout, donc on va l'ouvrir ! Allez on l'ouvre et on va voir comment elle se comporte à l'intérieur ! Voilà un peu son évolution, elle s'est bien développée et tout ! Voilà donc à l'ouverture franchement on voit que c'est joli ! Ouais bah tu veux, on peut peut-être décaler un peu ? Ouais on va décaler ! Donc là on va vérifier à l'intérieur le couvain comme je vous ai fait voir la dernière fois et on va un petit peu euh... on va intervertir quelques cadres pour qu'elle continue de bâtir, vous voyez c'est celui-là ! Donc euh... Voilà ! Donc là ici on voit bien le couvain là sur un beau cadre là ! Super ! C'est nickel ! Voilà ! Donc là c'est en bonne voie, pas de hausse toujours pour celle-là mais on va intervertir et laisser se développer ! Allez ! Chemin du retour ! Chemin du retour ! Chemin du retour pour aller voir l'autre ruchée qui veut plus loin ! Mais c'est bien, t'as fait une petite blague à nous ? Non j'ai pas de petite blague ounette comme on dit mais euh... on est dans une belle région, euh... Et bien... qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Miel euh... Fleur de printemps, euh... Miel de printemps ? Ouais ouais c'est pas terrible hein ! C'est pas terrible ! C'est pas terrible ! Donc il va en main ! Donc il va en main ! Voilà, comme euh... On vous avait dit, on vous tient au courant des pièges, les... Les pièges à frelons, on en a un très beau là, donc ça doit être une reine. Je pense que c'est une fondatrice, je sais pas si vous la voyez là bien ? Elle flotte euh... Elle est morte euh... voilà donc ça marche ça marche très bien là il y en a un sur des pièges il y en a des dizaines quand même donc voilà donc petit bilan de fin de journée voilà bilan fin de journée donc les abeilles montent bien le miel dans les hausses, suivant les ruches et suivant les endroits bien sûr on a usé tout ce qu'on avait dans la remorque, on a tout consommé je pense qu'il devrait y avoir du miel de printemps normalement voilà et je pense que la température va aussi augmenter là dans ces quelques jours qui vont venir donc bah c'est encore meilleur voilà et bah on vous dit à la prochaine fois en tout cas, à bientôt, au revoir Ciao Ciao You